Coucou, j'espère que vous allez bien, mec. Je vais hyper bien. Allez, on va regarder un peu les messages que je peux... Oups. Oh. Ça saute tout seul. Là. Pour moi, il y a une femme. Je dirais, elle a peur. Tu lui as rien fait. Tu lui as absolument rien fait, mais je pense qu'elle doit avoir alors soit pour moi, c'est une femme entre 18 et 30 ans. À moins que mentalement, pour moi, c'est quelqu'un qui... Excusez-moi, moi, je vous dis réellement ce que... Voilà, mais comme si elle avait peur qu'on lui prenne certaines choses. Comme si elle avait peur qu'on lui prenne des choses. comme si elle est ridicule, cette fille. Ne bouge pas. Je ne sais pas. J'ai comme si mais tu es liée. Comme si elle avait peur que... Mais pas à elle parce que pour moi, c'est une fille qui elle se prend trop pour la princesse. Trop il faut qu'elle descende de comment dire de son trône. Il faut vraiment qu'elle comment dire... Pour moi, c'est une femme enfin, c'est une femme qui a l'impression que tu vas tout lui prendre. Que tu vas tout lui voler. Mais toi, déjà, tu t'en fous de elle. Tu t'en fous de sa famille. Tu n'en as rien à faire. C'est-à-dire tu t'en fous de elle. Mais qu'est-ce que tu t'en... Mais alors, comment tu t'en fous de elle ? Tu t'en fous également. Je me demande si dans l'ombre, il n'y a pas un homme. Un homme... Mais ce n'est pas son mec. Non, ce n'est pas son mec. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est quelqu'un de sa famille. Alors, tu n'en as rien à faire d'elle. Tu n'en as encore moins à faire d'autres personnes de sa famille. Tu t'en fous complètement d'eux. Voilà. Si ils ont peur de toi, toi, tu n'en as rien à faire ni d'elle. Elle, elle doit avoir un père. Tu n'en as rien à foutre de son père. Elle doit avoir une mère. Tu n'as encore moins à foutre de sa mère. et puis, je me demande si elle n'a pas frère-sœur. Elle a encore moins à foutre du reste. Ouais. Ouais. Je ne sais pas. Elle doit se prendre pour la princesse de mon axe. ça va. Un manger. Un manger. Je pense qu'il y a dans sa famille, il y a des mecs. Mais elle, elle est ou paxée ou mariée. mais moi, elle, si, par exemple, elle se pose des questions sur son ménage, elle a bien raison. Elle a bien raison parce que moi, pour moi, son gars, il n'est pas très satisfait, en fait, de rien sur elle. Non, de rien. La façon dont elle gère tout ce qui est, tu sais, important, c'est-à-dire, je veux dire, il n'y a pas que les bisous dans la vie. Tout ce qui est administratif, les papiers, non, ça ne va pas. D'ailleurs, c'est elle, oui, qui se charge de tout. Et lui, il trouve qu'elle ne sait pas du tout s'occuper de tout ce qui a à gérer, les factures, les machins, les bidules. J'ai l'impression qu'ils ont tous les deux une entreprise, mais elle, elle a la sienne et lui, elle, elle a la sienne qui est moins grosse que lui et elle ne sait pas du tout gérer les choses. Non, parce qu'elle, elle a la tête gonflée, très grosse, tu vois. Ce genre de nana qui pense qu'elle peut gérer tout ce qui est comptabilité et machin, autant, par exemple, pour lui que pour son gars, alors que dans la matière, elle n'a pas du tout les capacités requises pour le faire. Non. D'ailleurs, moi, je pense qu'ils vont avoir des problèmes. Ouais, des problèmes parce qu'à mon avis, elle a mal géré le délire. Tu vois ? Et que, moi, je pense que lui, il a peur parce qu'elle ne sait pas gérer les papiers. Ah non, mais quand je te dis qu'elle sait. Non, mais on ne s'improvise pas. Ah non, on ne s'improvise pas tout ce qui est comptabilité, machin, habituels. Ah non, tu ne t'improvise pas. Et que, à mon avis, tous les deux, ils vont avoir des emmerdes. Ils vont avoir des emmerdes au niveau paperasse, etc. Tous les deux. Ouais. Quand il a connu, elle s'est surqualifiée, en fait. Ouais. Elle s'est surqualifiée et qu'elle lui avait dit non, mais ne t'inquiète pas. Moi, je sais gérer tout ce qui est les papiers, entreprises et tout. Et dans la matière, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Genre, pour lui éviter, tu vois, de prendre quelqu'un, machin, habituels. Mais bon, quand on n'a pas les capacités requises, on ne le fait pas. Surtout que lui, je pense que l'entreprise est plus grosse que la sienne. Alors, elle, elle est seule. Pour moi, elle, elle n'emploie personne. Non. Par contre, lui, si. Si. Et que moi, mais je me demande si elle, elle n'a pas oublié prémédité, tu sais quand c'est prémédité, de, ouais, elle n'a pas, elle n'a pas tout, non, elle n'a pas tout, comment on dit, moi, je pense que elle, elle, elle n'a pas tout, tout écrit, tout ce qu'il fallait. Vous savez que normalement, il faut tout, elle, elle n'a pas fait en fait. Non, elle n'a pas fait. Elle n'a pas tout, tout dit, déjà, lui, elle lui a caché, c'est-à-dire que elle faisait, elle marquait comme ça arrangé au niveau des déclarations. Ouais, et que lui, alors, j'ai l'impression que elle lui avait caché, ouais, elle lui avait caché tout ça. J'ai l'impression que ben maintenant, il le sait, ouais, il le sait parce que ils en ont parlé, si. Il a dû, je ne sais pas, moi, je me demande si lui, il n'avait pas reçu des courriers, si. Des courriers, ouais, il a reçu des courriers, mais je me demande s'il n'y a pas autre chose, s'il n'y a pas des personnes qui lui ont dit à lui qu'il avait prévenu, c'est-à-dire, putain, franchement, tu ne devrais pas, tu ne devrais pas lui confier tout ça, parce que moi, elle n'a pas y arrivé, déjà, putain, et, et elle qui lui dit, non, mais t'inquiète, ça va, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué, ouais, c'est pas compliqué, mais après, je pense que, elle, c'est princesse de Monac, c'est-à-dire, elle aime trop l'argent, et que, elle n'a pas dû, moi, dans ce couple, moi, je pense que, elle, elle lui dit, non, mais ça va, t'es cut, j'ai fait les papiers, machin, concernant l'entreprise, et tout, mais non, je te dis que non, c'est-à-dire, que moi, elle ne devait pas tout, tout, tout dire, concernant, les papiers, quand, par exemple, comme c'était, c'est une entreprise, ah ben, celle de son mec, à mon avis, elle devait, oublier, quelques zéros, ah si, et que, je ne sais pas, moi, à lui, on lui avait dit, on lui avait dit, de ne pas le faire, de ne pas le faire, de ne pas, en tout cas, lui laisser le faire à elle, ok, voilà, ok, et que, ben, il n'a pas écouté, et que, à mon avis, j'ai une drôle d'impression, que, il devait arriver des courriers, je pense, qu'elle, elle ne lui disait pas, ah non, mais, à mon avis, il y avait des trucs à payer, mais, bon, en retard et tout, mais elle, elle ne lui disait pas, mais bon, à mon avis, le problème qui s'est posé, c'est que, au niveau, par exemple, de régler, elle a essayé, ben, de le faire, oui, sans lui dire, mais, elle, je ne sais pas, ça donne une impression, qu'il n'avait pas assez de fond, pour le faire, en tout cas, sans lui dire, ok, et que, elle a été obligée, de lui en parler, et, à mon avis, quand, elle lui a dit, je me demande, si, lui, il n'a pas préféré, s'en aller, sinon, il aurait fracassé, si, il devait être tellement, en colère, contre cette nanette, qu'à mon avis, il est parti, si, il est parti, ils vivaient ensemble, moi, j'aurais tendance, à dire, qu'ils étaient, moi, pour moi, pas mariés, non, pas mariés, j'aurais tendance, à dire, peut-être fiancés, pas mariés, et que, à mon avis, ça a tout changé, entre eux, si, je me demande, si, d'ailleurs, ce mec-là, je me demande, si ce monsieur, ne l'a pas quitté, si ce monsieur, à l'heure d'aujourd'hui, ne vit pas ailleurs, je me demande, si ce monsieur, d'ailleurs, alors, je t'explique, ça donne une impression, que, tu l'as connu, mais il la connaissait, il s'est fiancé, avec elle, il devait vivre, avec elle, il a dû la connaître, avant toi, il n'a pas osé, il l'a lâché, une fois qu'il l'a rencontré, et puis, ensuite, il a su, ce que je t'ai dit, du coup, moi, je pense, qu'il ne vit plus avec elle, non, il ne vit plus avec elle, et à mon avis, je pense que, de toute façon, moi, c'est bizarre à dire, mais, il a dû s'apercevoir, écoutez, c'est pas moi qui le dis, il a dû s'apercevoir, qu'il ne l'aimait pas, non, il a dû s'apercevoir, qu'il n'était pas amoureux d'elle, hein, mais si, tu sais, les gens, parfois, ils changent d'avis, moi, je pense concrètement, qu'il s'est aperçu, qu'il ne l'aimait pas, et, quand il t'a connu, moi, je pense que là, il a eu, il est tombé très amoureux de toi, en tout cas, beaucoup plus qu'elle, après, ça, c'est pas moi qui le dis, moi, je transmets, mais, moi, je pense, elle lui a causé, des tas de problèmes, dans tout ce qui est, son travail, si, si, elle lui a caché, énormément de choses, et puis, bon, moi, je pense que, très rapidement, il est tombé très amoureux de toi, il t'avait pas dit, qu'il y avait cette gonzesse, non, je pense que, en tout cas, à l'heure actuelle, il est évident qu'elle doit se demander, si, en gros, malgré tout ce qu'elle a fait, machin bidule, si, il va revenir vers elle, s'il va réintégrer le domicile, si, enfin, tu sais, comment c'est les femmes, mais, moi, franchement, c'est pas pour, je veux pas être méchante, je veux pas, voilà, moi, je suis pas là pour dire, qui a raison ou tort, mais, elle, elle a énormément de tort, moi, énormément de tort, je pense que, si, ça a rien à voir avec les sentiments, moi, je pense que, s'il l'a quitté, c'est par rapport à tous les problèmes, qu'elle lui a engendré, au niveau, de son travail, si, si, ça a été, si tu veux, la, la, la goutte, qui a fait, déborder, le vase, et que, si, à l'heure d'aujourd'hui, il vit plus avec elle, c'est beaucoup par rapport à ça, ça a rien à voir avec, s'il a des sentiments pour elle, ou s'il a des sentiments pour toi, non, ça a rien à voir, moi, je pense que, réellement, si, il a quitté, c'est parce que, elle lui a caché, énormément de choses, concernant tout ce qui est la gérance entreprise, c'est, et que, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je veux pas, voilà, moi, comme je dis, moi, je suis là juste pour dire les choses, moi, je ne pense pas qu'il va revenir à la maison, je ne pense pas qu'il se remettra avec elle, s'il a quitté, ça n'a rien à voir, par exemple, avec l'autre femme, non, non, rien à voir, ça a été vraiment, pour lui, trop, pas possible, ok, et que, j'aurais tendance à dire que là, lui, de son côté, il réfléchit énormément, à tout ça, et, il n'a plus confiance en elle, non, non, il n'a plus confiance en cette nana, et ça n'a rien à voir, s'il aime, s'il n'aime pas, s'il aime l'autre, non, ça n'a rien à voir, d'ailleurs, s'il l'a quitté, ce n'est pas pour l'autre, rien à voir, rien à voir, ni avec les tromperies, trahison, une autre femme, non, rien à voir, non, non, rien à voir, ok, le mec, il a pété un câble, et que pour lui, c'était trop ça, trop, 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 moi, là, lui, j'aurais tendance à, dire que, il réfléchit, en gros, à ce qu'il va faire, déjà, concernant cette dame, non, parce que lui, il est dans la merde, en fait, à cause d'elle, et que, il n'a plus confiance, voilà, il n'a plus confiance en elle, non, 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 et que, elle, autant, elle se dit, ouais, c'est à cause de l'autre, une autre femme, rien à voir, ça n'a rien à voir, vraiment, s'il l'a quitté, c'est pas à cause d'une autre, ou quoi, penses-tu, non, de toute façon, à mon avis, elle sait très, très bien, pourquoi il est parti, à moins que, je pense pas qu'il soit parti, comme ça, moi, je pense qu'ils ont dû avoir, une, ils ont discuté, le temps est monté, et que, plutôt que de la fracasser, il est parti, ah ben si, parce que c'est pas le genre de mec, à mettre la main sur une femme, non, donc, bon, il a préféré, s'en aller, alors, moi, franchement, elle doit se dire, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va, mais j'ai pas l'impression, qu'il reviendra, s'il revient, à mon avis, ça sera sûrement, pour vraiment s'expliquer avec elle, lui dire que, en gros, c'est terminé entre eux, et parler, comment, comment, solutionner le fait, que de toute façon, il s'est fini, c'est, moi, moi, je pense réellement, que c'est fini entre eux, voilà, voilà, je pense pas qu'ils lui donnent une autre chance, non, non, c'est pas le genre de mec qui a te donné une autre chance, d'ailleurs, dans le sens inverse, il y a des nanas, quand tu brises la confiance, c'est fini, donc, bah, lui, il est comme ça, ok, et qu'il supporte pas, qu'on lui cache, qu'on lui cache quoi que ce soit, que ça soit des choses liées au travail, ou même dans une autre, non, non, lui, non, 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 lui, il est pas comme ça, lui, j'aurais tendance à dire que, donc, elle, peut-être que, ah non, il y a, non, je pense pas, il n'y a pas peut-être que, peut-être que, il va me pardonner, peut-être que, on va surmonter, non, non, il veut pas, il a, non, non, il veut pas, non, lui, pour lui, il peut pas, voilà, une fois que, je suis là trahi, non, il peut pas, il peut pas, c'est non, non, il peut pas, donc, non, et là, pour moi, il est tout seul, moi, je le vois seul, je le vois, je le vois, il veut pas, qu'on sache où il est, il veut pas, qu'on le retrouve, non, il veut pour le moment, qu'on lui foute la paix, voilà, c'est tout, et moi, j'ai pas l'impression, qu'il a envie de, de lui donner des nouvelles, il a pas envie, qu'elle vienne le faire chier, où il est, donc, après, on fait ce qu'on veut de sa life, il a pas envie, non, il a pas envie, voilà, il a pas envie qu'elle le retrouve, il a pas, il a pas envie de discuter avec elle, non, il a pas envie, tout simplement, ce monsieur, après, ça peut être une dame aussi, ça peut être inversé, mais, non, non, alors, si elle se pose des questions, s'il est allé voir, s'il est allé chez une autre femme, non, il est tout seul, voilà, il est tout seul, et qu'il a pas envie, du tout, du tout, en tout cas, pour le moment, d'être retrouvé, il veut qu'on lui foute la paix, ce mec, c'est tout, donc, non, il a pas de problème particulier, il a pas fait de mauvaises rencontres, non, il va bien, il va bien, mais, à l'heure d'aujourd'hui, il n'a pas du tout envie, de discuter avec cette nana, voilà, d'ailleurs, au niveau des amis, il ne donnera pas, non plus de nouvelles aux amis, parce qu'il est pas bête, et il sait très, très bien que si, par exemple, il rentre en communication avec des amis, ça va aller cafter à elle, et comme il a pas du tout, envie de l'avoir, ah ben non, vous comprenez, il est très intelligent, ah ben ça, on connaît les potes, que ça soit des potes, de son, non, parce qu'elle a dû essayer d'abord, des potes, par exemple, de son côté à lui, famille, machin, ou des potes, par exemple, qui travaillent, oui, oui, elle cherchait partout, partout, mais il a pas envie en fait, donc c'est pas la peine, d'appeler les pompiers, d'appeler, non, la police, et tout, il n'a pas envie, il a le droit, non, et que, à mon avis, cette fille, cette nana, sait très, très bien, pourquoi il est parti, voilà, et ça n'a rien à voir, avec une autre femme, ou quoi que ce soit, pas elle se tue, ah là là, donc, qu'on le laisse tranquille, ce mec, ou cette nana, il n'a pas envie, il a le droit, bon, et elle sait, elle sait très, très bien, pourquoi il s'est barré, ok, donc, ça ne sert strictement à rien, d'essayer, de savoir, putain, peut-être, qu'il a rencontré une autre nana, non, ah, peut-être, une ancienne relation, non, ah, peut-être, c'est elle, c'est, non, ce mec, il est avec personne, voilà, ce mec, il est tout seul, il a le droit, bon, ou cette nana, stop, et que, de toute façon, cette nana, ou ce mec, c'est bien, pourquoi, c'est bon, ça n'a rien à voir avec une autre femme, ça n'a rien à, non, 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 moi, pour moi, c'est plus, c'est plus, c'est lié à son job, et qu'elle a fait des choses qu'il ne fallait pas, ah, écoutez, moi, je vous le dis, vas-y, elle devait, moi, je pense que, elle devait, moi, pour moi, elle, elle, elle s'achetait énormément de choses, ouais, elle s'achetait énormément de choses, pour elle, oui, avec de l'argent de la société, stop, c'est, des choses, ah, si, mais si, moi, je pense, et que, ah, bah, écoute, il a su, ah, bah, si, il a su, parce que, elle devait, ça va, je n'ai pas iré, ça là, ça là, ah, vas-y, ça là, mais qu'est-ce que ça là, qu'est-ce que ça là, il n'y a pas de ça là, quand, par exemple, une entreprise, son entreprise à son mec, oui, ah, bah, mais non, mais non, mais non, moi, je me demande même si, 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 c'était elle qui devait tout gérer, bon, mais elle payait, non, elle payait pas ce qu'il fallait, non, 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 et que, à mon avis, il a su, si, donc après, elle devait essayer de jongler, ouais, mais non, mais non, il n'y arrivait pas, penses-tu, pas par rapport, à ce que, bah, lui, il devait payer, vas-y, qu'est-ce que tu veux, non, elle, elle n'avait pas les fonds assez nécessaires, mais penses-tu, et que, lui, à cause d'elle, il peut avoir des problèmes, ah, bah, ça, tu sais, une femme, c'est ou la réussite d'un mec, ou la perte d'un homme, ah, bah, ça, et puis des inversements, ah, ouais, selon l'homme ou la femme qui t'accompagne dans la vie, c'est où tu coules, ou tu progresses, ah, et que, à mon avis, avec ce genre de gonzesses, c'est plutôt tu coules, ah, ah, bah, écoutez, ça, moi, je pense qu'elle lui a caché énormément de choses, énormément de choses, pas s'étonner, ah, ah, bah, ça, mais, bon, moi, je me demande si, à lui, on ne l'avait pas appris, venu, et il n'a pas écouté, et moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ah, vas-y, et que, bah, là, lui, bah, il ne sait pas comment il va faire, voilà, parce qu'à mon avis, lui, il a des remboursements à faire, le mec, ah, bah, ça, et même, si, par exemple, je dis, c'est pas ma faute, c'est elle, bah, eux, qu'est-ce qu'ils ont à foutre, en fait, bah, ça, et que, lui, il est dans une merde internationale, à cause de elle, mais si, et que, là, là, bon, après, à mon avis, il va y avoir, il peut y avoir un échéancier, mais putain, ouais, un échéancier, ouais, et au moins, enfin, moi, je ne sais pas, combien de temps il va lui falloir, à ce pauvre mec, par exemple, pour rembourser tout ça, ou alors, tout ce qu'elle a acheté, bah, qu'elle vende, elle revend, parce qu'à mon avis, elle a dû en acheter, des trucs, wow, ah, bah, ça, cette gonzesse, là, elle lui a créé d'énormes ennuis, si, si, franchement, il a mal choisi, oh là là, il a mal choisi, la nana, et que moi, je pense que toi, ma parole, toi, tu n'aurais jamais fait un truc pareil, ah bah, Gérard, tu sais, tu te mets souvent, les mecs se mettent toujours avec les nanas qu'il ne faut pas, ah bah ça, et les nanas bien se mettent toujours avec des mecs qu'il ne faut pas, on dirait que c'est la, ou que les mecs qui sont bien vont toujours se mettre avec des filles qu'il ne faut pas, et les nanas bien aussi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on dirait, je ne sais pas, c'est, c'est assez impressionnant, c'est, c'est, c'est incroyable, mais vrai, ouais, ouais, ah moi, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est impressionnant quand même, au niveau des choix, que les hommes vont faire, souvent, ils vont choisir la nana qu'il ne faut pas, c'est, et les nanas bien, vont toujours choisir les mecs qu'il ne faut pas, ah moi je, je ne sais pas, ouais, je, je ne sais pas, ouais, et puis alors, vous allez lire, parce qu'il y a, il y a des hommes par exemple, qui vont dire, putain, je ne la sens pas cette nana, ah putain, elle vraiment, je ne la sens pas, et, je ne la sens pas, c'est-à-dire, il y a des mecs qui pensent, si tu veux, être très clairvoyant, et qui vont dire, ah, je ne la sens pas cette fille, je ne la sens pas, alors celle que tu vas dire, que tu ne la sens pas, c'est une nana bien, ouais, et celle que tu vas dire, eh, je la sens bien, ce n'est pas une nana bien, souvent, souvent, si, si, parce que, au niveau par exemple, d'arriver à sentir, quels sont les mecs bien, et les mecs pas bien, ah ben, je vous garantis, que, ben, il y en a beaucoup, qui se trompent, ah, si, moi, si, sûr, ah, ouais, il y en a, vous savez, il y a des mecs et des nanas, qui pensent, vous savez, en discutant avec hommes ou femmes, ou même en les voyant en vrai, qu'ils vont arriver à déceler, quels sont les humains qui sont bien, et ceux qui ne sont pas bien, et bien souvent, tu es déçu, au final, c'est-à-dire que, tu vas te mettre en couple, avec une nana, qui va te faire les pires crasses, comme les mecs, si, pires crasses, mais en général, ils vivent ensemble, si, et que tu vas jeter, le mec, ben, qui était en réalité bien, pour une poufiasse, et inversement, mais si, ah, mais si, on dirait, que, vous faites toujours les mauvais choix, par exemple, là, je vois des mecs, très mauvais choix, au niveau féminin, ah, si, on dirait que, il, c'est, par exemple, vous allez, vous voyez une fille, tu vas dire, putain, je suis sûr qu'elle, elle va me faire cocu, il y en a deux, admettons, eh ben, tu vas choisir celle qui va te faire cocu, au niveau, par exemple, financier, tu vas dire, elle, putain, je la sens pas, tu vas choisir l'autre, elle va te mettre le nez dans la merde, au niveau financier, que ça soit privé, ou des choses du travail, ah ouais, et que, ces mecs et ces nanas, ont, ont aucune, ni ressenti, ni clairvoyance, c'est, rien, que dalle, après, il y en a qui vont me dire, ah moi, ah moi, je me fie, à mon guide intérieur, moi, j'ai la capacité, de déceler, les mecs pas fidèles, ou les nanas pas fidèles, vas-y, vas-y, à chaque fois, ils se plantent, d'ailleurs, la plupart du temps, à leur famille, après, c'est, oh merde, putain, oh merde, je me suis fait escroquer du pognon, oh merde, il était pas fidèle, lui ou elle, vas-y, et à chaque fois, et c'est pas ça, c'est que des fois, par exemple, ces mecs et ces nanas, vont aller demander, je sais pas, à leur famille, et par exemple, leur famille, va dire, d'une nana, putain, je la sens pas, cette nana, et ils avaient raison, et ils vont te dire, putain, l'autre, franchement, l'autre, elle a l'air beaucoup mieux, mais ils vont pas t'écouter, non, et qu'ils vont, ah bah oui, ils vont se mettre en couple, avec le mec ou la nana, vas-y, avec qui, il va te faire la misère, peu importe les domaines, ah si, ah mais si, tu vois, ah sûr, c'est, je sais pas, c'est à dire, qu'il y a des mecs et des nanas, par exemple, je vais vous dire, c'est vrai, que pour soi-même, c'est compliqué, de dire, quels sont les hommes, ou les femmes, qui sont fiables, en amour, ok, mais, ben, ces gens, ce genre de mec, et de nanas, se trompent, ah se trompent, alors déjà, pour eux-mêmes, ils se trompent, à chaque fois, ah si, alors, par exemple, il va y avoir, mec bien, nanas bien, tu peux être sûr, qu'ils vont aller, vers les pouilles, ah si, à chaque fois, ah si, à chaque fois, ils ont aucun flair, aucun flair, à chaque fois, ils se plantent, alors, pour eux, ils vont être persuadés, que le mec ou la nana, d'enfer, c'est bon, et pour les autres, ils vont te dire, ah non, non, ce mec, cette nana, à mon avis, va te faire cocu, ou il va t'escroquer du pognon, et c'est toujours inversé, là, encore une fois, ah si, si, donc si on regarde bien, ce genre de mec, et de nanas, qui va être persuadé, d'être estralucide, ne l'est pas, mais non, non, pas du tout, ce genre de mec, et de nanas, par exemple, qui est sûr, va se marier, bah, non, parce que, à chaque fois, apprend qu'on les prend pour des cons, à chaque fois, par contre, quand ils ont, je ne sais pas, de la famille, des amis, en général, dès qu'ils leur disent, dis-moi, ce mec, cette nana, tu penses que, alors, ah non, à mon avis, à mon avis, à mon avis, il a quelqu'un d'autre, ou une nana, ou un mec, à mon avis, va se réconcilier avec, mais, par contre, pour eux, en général, ils sont sûrs, que ça va le faire, avec un mec, ou une nana, et à chaque fois, c'est la déception, tôt ou tard, alors, ça dépend, mais, à chaque fois, tu peux être sûr, c'est triste, ah si, et que, ce genre de mec, ou de nana, bah, ils sont trompés, par leur mec, ou leur nana, ils sont trompés, également, on va leur demander, de l'argent, etc, etc, mais si, et peu importe, à qui ils vont demander, parce que, en général, pour eux-mêmes, ils vont aller demander, par exemple, à leur famille, tu penses quoi, de ce mec, ou de cette nana, pour moi, pour moi, alors, eux, en règle générale, ils vont dire, ils hésitent à leur dire, si, parce que déjà, déjà, quand ils viennent te demander, ils viennent pas, tu vois, pour que tu leur dises la vérité, ah ben non, 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 ils veulent juste, que tu les rassures, et le problème, à chaque fois, ah si, tu vas leur dire, toujours pareil, tu hésites, tu sais, tu sens quelque chose, et là, par exemple, j'ai des nanas, des nanas, et des mecs, qui vont encore, être déçus, ah si, de quelqu'un, ah si, oh mon femme, ça, c'est sûr, et que, ben, je suis bien désolé, mais, certains, alors, certains, oui, ont quelqu'un, un couple et tout, bon ça y est, ils savent que, vas-y, ils se sont fait pigeonner par un mec, une nanana, puis d'autres qui sont célibataires, là, j'en ai, qui ont entre 18 et 30 ans, j'ai autant des mecs que des nanas, et ben, ça va pas le faire, non, ça le fera pas, mais non, on va se tuer, mais non, et après, bon, c'est même pas la peine de demander, qu'est-ce qu'en pense la famille, au niveau des nanas, non, non, ah après, de toute façon, ils vont toujours vers le genre de même mec que des nanas, alors après, il faut pas qu'ils pleurent, ah ben ça, ça, c'est clair, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi, bon bref, donc ben, il faut laisser, à ces jeunes, entre 18 et 30 ans, faire leur cheminement, ok, ah ben ça, ils sont toujours attirés, par le même type de mec ou de nanas, alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, donc à chaque fois, c'est la répétition, puis on les prend pour des cons, ah si, 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 en général, le mec en face ou la nana, profite de, tôt ou tort, si, que ça soit sur du matériel, que ça soit sur du pognon, et du cul, ah ben ça, c'est, qu'est-ce que je vous dise, donc voilà, après, au niveau de ceux qui ont passé la trentaine, que ça soit des mecs ou des nanas, ben, le truc à se poser, c'est peut-être que, à chaque fois, également, il y en a qui sont également toujours attirés, vers le même type de personnes, alors ça, ah ben ça, c'est votre faute, peut-être arriver à vous dire, que le type d'homme ou de femme, qui vous attire, n'est pas fait pour vous, peut-être, changer, de style, de personne, moi, je vous dis, les messages comme on voit, c'est tout, ok, déjà, une femme, déjà, il ne faut jamais, 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 faire de cadeaux, non, 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 pourquoi, pourquoi faire des cadeaux, pourquoi faire des cadeaux, non, non, pas de cadeaux, pourquoi vous devrez, autant des mecs que des nanas, pourquoi des cadeaux, non, faites pas de cadeaux, pourquoi du cadeau matériel, et pas, et pas, donner l'habitude, à des mecs ou des nanas, de leur donner du pognon, ah ben ça, c'est pareil, ben non, vous n'êtes pas en couple, pourquoi, non, 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 je suis désolé, parce qu'on profite de vous après, ah ben, faites ce que vous voulez de votre life, c'est pas la mienne, comment dire, mais, tant qu'il n'y a rien d'officiel, entre un mec et une nana, pourquoi, pourquoi, pourquoi vous, pourquoi vous leur donnez, pourquoi vous leur faites des cadeaux, pourquoi vous leur donnez de la thune, ou prêtez de la thune, après ils prennent l'habitude, ah ben non, non, moi, écoutez, alors après ne parlons pas du sexe, mais bon, après vous allez me dire, ah ouais, mais Sylvain on était en 2022, donc après, c'est beau faire, c'est pas les miennes, mais bon, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais voilà, et que, moi, je suis désolé, tant qu'il n'y a rien d'officiel, rien, pourquoi, des cadeaux, non, c'est pas de cadeaux, mais non, parce que les gens, après ils prennent l'habitude, ah ben ça, ben non, tant que, écoutez-moi, faites ce que vous voulez de vos vies, après vous viendrez pas à pleurer, mais moi, vous savez, il y a peu importe les âges, ouais, non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas donner l'habitude, à des hommes et des femmes, peu importe l'âge qu'ils ont, cadeaux, pognon, non, 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 après, il y a des mecs et des nanas, qui sont très malins, ils vont rien vous demander, vous allez le faire tout seul, mais non, bon, après, ceux qui le font tout seul, ben écoutez, il y en a, ils demandent jamais rien, et ils le font tout seul, alors là, c'est pas leur faute, ils profitent de personne, d'accord, après, il y en a, ils sont malins, ok, mais il y en a, ils vous demandent jamais rien, ok, alors là, c'est pas leur faute, après, ne venez pas dire, hein, on a profité, des cadeaux que j'ai envoyés, en amour, ouais, en amour, ou pognon, ah non, parce que là, c'est pas pareil, c'est vous qui envoyez, que ça soit, écoutez, que vous voyez, que vous les voyez de visu ou pas, là, c'est différent, ah, ben, c'est vous qui, qui le faites, donc on ne demande rien, mais, il y a des mecs et des nanas, qui sont là, ouais, tu sais, j'ai des petits soucis, en ce moment, peu importe ce que c'est, et tu vas leur faire des cadeaux, et ils ont une façon de faire, que tu leur fais des cadeaux, comme de la thune, mais, quand c'est des mecs et des nanas, qui ne demandent rien, et que tout seul, tu veux leur faire un cadeau, ou que tu veux, les aider financièrement, là, c'est différent, donc, il faut cerner les gens, en fait, tout simplement, et alors, le cul, c'est pareil, après, ah, venez pas pleurer, et que tant que, ben, ça leur va, ok, mais, bien souvent, tôt ou tard, ils vous larguent, ah, ben, il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien, bon, vous me direz également, vous allez me dire, ah, mais oui, mais bon, si tu viens, on peut s'engager, et me mettre un pied, ouais, mais, après, une fois que, vraiment, on est engagé, moi, je parle, vie commune, on ne va pas te larguer comme ça, ah, d'ailleurs, bien souvent, c'est pour ça qu'il y a des couples qui mettent, je ne sais pas combien de temps, à se séparer, ah, ben, si, ah, ben, si, ou à divorcer, ah, si, si, bon, alors, après, c'est vrai que vous allez me dire, ouais, mais bon, il ne m'aime plus, du coup, ah, non, il ne t'aime plus, ah, non, il ne t'aime plus, mais, le gros détail, c'est qu'il ne t'aime plus, mais comme ils ne vont jamais, autant des mecs que des nanas, savouer les vérités, ils restent ensemble, ah, ben, écoutez, vous savez, les gens, ils sont hypocrites, donc, de toute façon, c'est très compliqué, la vie, c'est vraiment, et je vous jauge, je le vois dans mes cartes, donc, voilà, c'est compliqué, mais, moi, j'aurais tendance à dire que, ouais, mais, alors, il y en a, ils vont te dire, ouais, mais au moins, on est en couple, mais au moins, on est marié, ah, oui, ça, c'est sûr, mais après, c'est toujours pareil, est-ce que, on t'aime vraiment, non, parce que, il y en a, ils t'aiment au début, et puis, au bout d'un moment, des fois, ou au bout de plusieurs années, ou genre, entre un mois de mariage, six mois de mariage, des gens, ils t'aiment plus, ah, mais si, et c'est valable autant, pour des mecs que des nanas, ah, ben ça, et d'ailleurs, c'est pas pour rien, que souvent, ils ont des amants et des maîtresses, ah, ben si, mais, comme ils vont pas oser, vous dire, les vérités, ils restent avec vous, mais, ils vous aiment plus depuis perpète, déjà, ah, ben ça, donc, voilà, je vous le dis, c'est compliqué, mais je le vois, ah, si, parce que tu vas avoir autant des mecs, que des nanas, quand ils sont engagés, de dire la vérité à la personne en face, ah, ben si, vous savez, c'est plus, il y a plus, il y a plus de, il y a plus de valeur, c'est fini, tout ça, et que c'est vraiment très compliqué, c'est-à-dire que tu peux être paxé, tu peux être un concubinage comme ça, tu peux être marié, et autant, la nana va te tromper, mais également, de toute façon, au début, il y en a un qui commence, l'autre qui suit, ah si, parce qu'au bout d'un moment, l'autre est convaincu, également, qu'il y a quelqu'un, après, les deux se font cocu, oui, oui, mais, ils restent ensemble, parce qu'en général, le mec, il a peur de le dire à la nana, et la nana, elle a peur de le dire au mec, ah, mais je rigole pas, donc voilà, alors, il y en a, ils vont dire, ouais, mais au moins, il vient avec moi, ouais, mais t'es cocu, ah ouais, ah ben ça, et, le mec et la nana, se trompent mutuellement, ouais, mais bon, ah oui, mais il n'y a pas de moins bon, il n'y a pas de oui mais bon, et en plus, quand vous êtes comme ça, il y en a, ils vous aiment plus, et que, ils rencontrent quelqu'un d'autre, ils tombent amoureux de quelqu'un d'autre, ils font des, des cadeaux matériels à d'autres personnes que vous, ah ben ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ah ben ça, vous savez, c'est, concernant la longévité, dans des couples, c'est plus comme avant, ah ben ça, mais bon, par contre, je vous ai expliqué, ce que j'ai vu, concernant, certaines nanas, et qu'est-ce qu'elles ont fait, à leur mec, ah oui, concernant, à mon avis, la société de leur mec, et que, si, par exemple, leur mec, s'est barré, et qu'ils ne savent pas où il est, ça n'a rien à voir avec du cul, ça n'a rien à voir avec une autre femme, ou quoi, c'est qu'ils ont découvert certaines choses, qui n'avaient rien à voir, ni avec les familles, non, ni avec les amis, et encore moins avec une autre femme, ou un autre mec, et que la seule raison qui a poussé, en général, ce genre de mec, ou de nanas, à partir, c'est que, vous avez fait des choses avec de l'argent, qu'il ne fallait pas, ouais, ben ça, parce que, dans la vie, tout se sait, et que, à mon avis, ils ne vont pas revenir avec vous, ah non, et que, quand ils vont réappliquer, à mon avis, c'est juste pour, mettre de l'ordre, et hop, c'est fini, moi, écoutez, et que, il y a des mecs, ou des nanas, qui espèrent, que le mec, ou la nana, va leur pardonner, non, pardonne pas, ah non, non, et je suis bien désolé, alors, il y en a, ils n'ont personne, mais ils vont rester, alors, seuls un moment, et ils vont rencontrer, quelqu'un d'autre, que le mec ou la nana, et puis, pour certains, ah oui, ils avaient rencontré, quelqu'un, si, 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 mais, ils ne se voyaient plus, non, parce que, c'est des mecs, ou des nanas, qui se disaient, non, c'est pas bien, quand même, je peux pas faire ça, mais là, ils se disent, ah putain, c'est l'occasion, après tout ce que mon mec ou ma nana m'a fait, et là, encore une fois, ben, ceux-là, quand ils vont revenir, c'est juste, ben, voilà, pour ça, bon alors, tu te casses, ou je me casse, les établissements bancaires et tout, et c'est fini, ah si, donc, voilà, moi, ce qu'on me dit, donc, en tout cas, voilà, et que, bien souvent, il y en a un des deux, qui est fidèle, l'autre pas, il y en a souvent un des deux, écoutez, alors moi, je vais pas commencer à dire, non, parce qu'après, vous allez me dire, ouais, Sylvia, moi, je rentre pas dans la guérilla, entre mec et nana, qui c'est qui commence, le premier à faire cocu l'autre, mais je le vois, et je sais qui c'est, généralement, mais je dirai rien, parce qu'après, on va me dire, ouais, mais Sylvia, donc, bon, d'accord, voilà, il y en a, ben, il s'ennuie, il s'emmerde, parce que le mec ou la nana, il travaille le plus, et vas-y, qu'on commence à discuter avec d'autres, ah, vas-y, tout en vivant, oui, vivant, en étant vraiment un couple, c'est-à-dire, en vivant avec le mec et la nana, bon, moi, je dirai pas qui c'est le premier, parce qu'après, vous allez me dire, ouais, mais Sylvia, bon, bref, mais là, j'ai des séparations, ah, si, et c'est la faute que un, et peu importe les âges, ah, si, mais je vais pas dire qui, pas le premier, parce que sinon, on va me dire, bon, et que, on va faire rentrer la personne, parce qu'on va vouloir remettre de l'ordre dans sa vie, mais c'est fini, alors, certains, euh, n'ont personne, ouais, certains, maintenant, ont quelqu'un, et que là, de toute façon, j'ai des séparations, donc voilà, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très vite, bye bye.